Aujourd'hui au programme, on travaille sur le son et à la fin des verbes. Est-ce qu'on doit écrire et, e avec un accent ou et, e, r ? Allez, regarde la vidéo et tu sauras. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur les notifications pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous et bienvenue dans un nouvel épisode de La maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, une leçon d'orthographe. Accrochez-vous, vous allez voir, c'est pas très compliqué mais à tous les coups vous vous trompez. Une fois qu'on connaît la règle et que je vais vous donner une astuce, vous allez être imbattable des loulous. Alors c'est parti, la question est la suivante. Quand j'ai une phrase et que à la fin du verbe j'entends le son et, est-ce que je dois écrire e avec un accent ou est-ce que je dois écrire e, r ? Alors déjà les enfants, avant de commencer, je vous explique. Et avec un accent, c'est quand c'est la fin d'un verbe conjugué au passé composé et donc c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors que quand vous allez écrire e, r, c'est parce que le verbe en fait il est juste écrit à l'infinitif. Donc les loulous, par exemple, si je vous dis j'ai ramassé des fraises, à la fin de ramasser, est-ce que vous allez devoir écrire e ou est-ce que vous allez devoir écrire e, r ? Oui les loulous, j'ai ramassé, il y a l'auxiliaire avoir qui est conjugué avant, avant, donc c'est bien du passé composé et c'est celui-ci que vous allez choisir. Par exemple, j'adore chanter. Est-ce que je vais marquer e avec un accent ou est-ce que je vais marquer e, r ? Eh bien là les loulous, cette fois-là, ça va être e, r, parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire conjugué juste avant. Alors les loulous, ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'être un peu magique, mais vous savez que je suis maîtresse sorcière, c'est pour ça que j'ai le truc. Je vais vous partager mon astuce pour trouver à tous les coups sans me tromper. Parce que évidemment, c'est souvent le cas quand même, il y a une astuce pour trouver. Alors, soyons clairs, à l'oreille, ça ne marche pas, on entend toujours e. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Enfin, tout ça, c'est pas son oreille qu'il faut écouter. Eh bien, un petit peu quand même. Je m'explique. En fait, si vous vous rappelez, la leçon sur le passé composé, le participe passé, il finit par le son e. Seulement si le verbe conjugué est un verbe du premier mot, c'est-à-dire qu'il s'écrit e, r, à l'infinitif. Donc, votre solution pour trouver à tous les coups, eh bien, ça va être de changer votre verbe dans la phrase et d'en mettre un autre qui, lui, n'appartient pas au premier groupe, c'est-à-dire le verbe qui se termine par le r. Par exemple, dans ma phrase « j'adore chanter », je vais remplacer le verbe « chanter » par un verbe du troisième groupe. Et moi, celui que j'aime choisir, c'est le verbe « mordre ». Parce que celui-là, ça marche bien. Je m'explique. À l'infinitif, le verbe « mordre », eh bien, c'est « mordre ». Alors qu'au participe passé, c'est « mordu ». Et là, les loulous, vous entendez bien dans votre oreille qu'on n'entend pas du tout la même chose. Donc, c'est celui-là que je prends en exemple. Je vous redonne ma phrase. « J'adore chanter ». Si je peux dire, est-ce que je peux dire « j'adore mordure ». Vous voyez bien que non. Donc, ce n'est pas le participe passé. Est-ce que je peux dire « j'adore mordre ». Ben, ce n'est pas très sympa, mais oui, ça fonctionne. Donc, je vais devoir mettre l'infinitif du verbe. Et donc, quand je dis « j'adore chanter », c'est « er » à la fin que je dois choisir parce que je peux le remplacer par « mordre ». Je vous l'écris. Ça, c'est la règle en général. Maintenant, je vous écris le mot par lequel je peux le remplacer. Celui-là, ça fonctionne. Vous pouvez aussi le remplacer par le verbe « coudre ». Et le verbe « coudre », au participe passé, ça fait « cousu ». On y va ? Je vous écris. Maintenant, je vous écris une phrase et vous allez devoir réfléchir entre le participe passé ou l'infinitif. Et servez-vous de l'astuce. Essayez de remplacer « ou par mordre ou par mordu » ou « par coudre ou par cousu », comme vous voulez. Et ça va vous permettre de trouver la bonne réponse. C'est parti ! Prenons la phrase, par exemple, « nous avons mangé au restaurant ». Et la question, c'est « est » ou « er ». Alors, les loulous, est-ce que je peux dire « nous avons » Je change le verbe « manger » par celui-là. « Nous avons mordu au restaurant ». Ça fonctionne. « Nous avons cousu au restaurant ». Ça fonctionne. Là, ce qui compte, ce n'est pas le sens de la phrase. C'est « est-ce que le mot que je dis marche ? » Par exemple, est-ce que je peux dire « nous avons mordre au restaurant ». Vous voyez bien que là, ça ne marche pas du tout. « Nous avons coudre au restaurant ». Mais vous voyez bien, ça ne marche pas du tout. Donc, ce qui fonctionne, c'est cela. C'est donc des participes passés. Donc, moi, à la fin de mon verbe, je dois écrire le participe passé. Je vais prendre ma couleur. Facile. Voilà. Et là, les loulous, faites bien attention. Parce que quand vous savez que c'est le participe passé, eh bien, repriez la leçon sur l'accord du participe passé et sur le passé composé pour savoir comment vous devez écrire la fin. Ici, c'est l'auxiliaire à voir. Pas de souci, ça ne s'accorde pas avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire être, ça s'accorde. Enfin, revoyez la vidéo. Si vous avez des doutes, c'est plus sûr. On fait une deuxième phrase pour être sûr ? Allez, on y va. Deuxième phrase. Tu aurais dû te préparer. Alors, tu aurais dû te préparer. Et là, je n'écris pas. On va se poser la question. Est-ce qu'on peut dire Tu aurais dû te mordu. Tu aurais dû te cousu. Ou alors, est-ce qu'on peut dire Tu aurais dû te mordre. Tu aurais dû te coudre. Eh bien, oui les loulous, c'est celui-là qui fonctionne. Donc, c'est un infinitif. Donc, je dois mettre à la fin de préparer. ER, comme la fin des infinitifs. Voilà les loulous. N'oubliez pas, sur le site internet, la maîtresse dans mon cartable, vous trouvez des ressources à télécharger et aussi pour vous entraîner. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao !